Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne. Voilà, c'est très très important de maîtriser tous les types de données que l'on peut utiliser dans une application JavaScript. Parce que vous savez, un vrai programme dans la vie réelle est constitué de plusieurs types de données. Mais vous savez bien que, généralement, c'est du texte, des nombres, des conditions, des booléens et tout ça. Donc, ici, nous avons déjà vu au début ce que c'est que les nombres où a fait tous les variables dont nous avons déclaré étaient des types Numbers. Qui veut dire des nombres et ça peut être représenté par n'importe quel nombre dont vous connaissez. Sans aller trop en profondé pour dire à un certain moment, il faut un peu varier. Mais bon, ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons déjà vu des nombres et que si vous voulez déclarer un nombre en JavaScript, vous la déclarer comme nous l'avons vu au départ, donc tout court, le nom de la variable et on met le signe égal et on met notre nombre. Donc, maintenant, la deuxième partie, c'est les streams qui est ici un type de données qui vous permettent de représenter des chaînes de caractère qui ont un sens ou pas, donc ça peut être juste un caractère comme A, mais ce qui est intéressant à bien retenir ici, c'est que c'est dans les codes, comme vous voyez ici, ça peut être des single codes, donc un seul code, cotation comme ça, ou deux codes, comme on voit ici. Je crois que ça s'appelle les cotations en français. Donc, que ce soit dans deux codes comme ça, ou un seul, c'est bien validé en JavaScript. Là, vous êtes en train de le dire, votre variable, c'est un string. Voilà. À la suite, nous avons les booleans. Et les booleans, ici, c'est des variables qui peuvent avoir comme valet, soit vrai ou faux. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous êtes vraiment tout nouveau, ça semble être un peu terrible dans votre tête, mais c'est assez simple. Lorsque nous allons commencer à avoir des exemples, vous allez comprendre effectivement de quoi nous parlons. Donc, à la suite, nous avons également des variables de type nulle. Ce sont des variables explicitement données, cette valeur. Donc, vous déclarez une variable et vous lui donnez la valeur nulle. Et là, vous le faites explicitement. Donc, vous donnez le nom de la valeur est égal nulle. Par contre, il y a également un autre qui est très semblable et confus pour beaucoup de gens. C'est onDefine. OnDefine veut dire tout simplement non défini. Mais non défini, ici, est donné à une variable lorsque vous la déclarer et que vous ne lui donnez absolument pas de valeur. Donc, lorsque vous déclarez une variable sans lui affecter une valeur, je vais même également vous montrer comment déclarez une valeur sans lui affecter une valeur et l'affecter la valeur juste en la modifiable comme nous avons vu. Donc, lorsque vous déclarez cette variable sans lui affecter une valeur, automatiquement, le langage JavaScript lui assigne cette variable, cette valet qui est onDefine. Donc, il y a ce moment-là que cette variable est de type onDefine. Voilà. Maintenant, nous parlons ici des variables de type objet, object. Ce sont des données, des variables de type complexe. Après, ça vous permet de stocker plusieurs types de données, comme des arrêts, des dates. Parce qu'une date contient beaucoup de choses. Des arrêts, peut-être même des littéraux objects. Donc, des objets ordinaires de JavaScript qui ont beaucoup d'autres propriétés. Et du coup, nous allons voir de quoi on parle. Donc, ne vous casser pas trop ma tête. Et à la fin, nous avons quelque chose qui s'appelle le symbole. Beaucoup pas utilisé, mais lorsqu'on veut déjà déclarer une variable de type symbole, il faudrait qu'on soit en train de travailler avec des objets. Donc, ce sont des keys qu'il faut vraiment retenir et pouvoir vraiment discerner quel est un nombre, quel est un string boolean, nul, en différents objets et symboles. Parce que, ici, nous aurons besoin de ça pour donner la logique à notre programme. Vous savez, selon ce que vous voudrez obtenir comme résultat, selon ce que vous êtes envisagé faire, selon ce que votre programme est censé faire, vous aurez besoin de ces différents types de variables au fur et à mesure pour adopter à votre contexte. Donc, c'est très important et la chance, c'est que le JavaScript n'est pas trop beaucoup centré, typé. Donc, ce n'est pas un langage typé, comme on dit souvent. À la base, il n'y a rien parce qu'il y a des langages où tu dis, si c'est un string, tu précises vraiment en déclarant que c'est un string. Mais la seule chose qu'on suit pour déclarer, c'est un string, c'est le code ici, si c'est un nombre, on ne met rien, on met juste le nombre, si c'est un tour en force, on met juste un tour en force, et nul, on met tout simplement nul, on dit fin. Et quand c'est un objet, on déclate en tant qu'un objet, en disant de sa collard, et ainsi de suite. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir, bon, pas pour l'instant peut-être, c'est que tout variable dans un programme JavaScript est un objet. Et je sais que vous allez vous dire, mais pourquoi juste le type le plus complexe ? En réalité, on fait ceci pour rendre les choses un peu plus simples, mais en arrière-plan, presque toute variable, c'est un objet en JavaScript. Donc, c'est ce qu'il faut retenir et allez, allons-y par la pratique pour refaire tous les différents types, pas à pas, pour que vous compreniez bien de quoi on parle ici. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne.